Non, non, Manu, j'arrête pas de te le dire, tu veux pas retirer tous tes vêtements en plein milieu de la rédac, comme ça, ça va pas ? Ah, et bonjour, on est en direct. Bonjour les spectateurs et les spectatrices. Comment que ça va ? Et je n'attends même pas la réponse, c'est une question rhétorique, les effets, quand on stream comme ça on apprend des tricks et des techniques comme ça. On se retrouve pour la suite du cycle post à post, ça fait longtemps, la dernière fois c'était 7 Days to Die. Et on avait vu que parfois les jeux en ont un peu, finalement, rien à foutre d'immerger le joueur dans un univers. Et donc il le laisse faire lui-même absolument tout pour se créer un rôle et se trouver des occupations. Donc, cette semaine, on est sur Under Rail. Alors, je suis arrivé en me disant, peut-être que je montrerai le début et après on passera sur une sauvegarde un peu plus avancée. Mais au final, j'ai perdu toutes mes sauvegardes, donc on va faire le début. Mais ce n'est pas très grave de toute façon car le début est particulièrement bien. Et ça commence très fort avec une phase de création de perso qui est vachement poussée et qui est vachement impressionnante. Même si les portraits disponibles pour la création de perso sont quand même tous particulièrement moches. Donc voilà, je me suis arrêté sur un qui cache le visage parce que c'est le moins pire. Alors, je ne sais pas trop quels persos on va faire. Il faut savoir que dans Under Rail, il faut peut-être commencer par les compétences d'ailleurs. Il y a énormément de compétences. Il y a énormément de combat aussi. Et du coup, tout est possible si vous voulez. Alors moi, j'ai fini le jeu récemment à la sortie de l'extension. Parce qu'il y a eu une extension qui s'appelle Under Rail Expeditions. En Expeditions de cours, en Loot. Et du coup, je l'ai fini en Psy. Donc Psy, c'est la magie en fait de Under Rail. Et c'est extrêmement puissant. C'est un peu pédé, on peut le dire. Et c'est extrêmement jouissif aussi. Et là, du coup, alors on a pas mal de compétences de craft aussi. La compétence reine un peu d'Under Rail, c'est, comme je vois sur le chat effectivement, c'est la discrétion, le stealth. Parce que ça permet de passer plein de combats en fait. C'est un jeu où on explore beaucoup, on passe beaucoup à côté d'ennemis. Et du coup, ça peut être utile parfois de se dire, cette fois je ne combats pas, je me glisse dans les ombres. Et ça permet aussi, de façon assez critique, de choisir son approche en fait de chaque combat. C'est-à-dire au lieu d'arriver en vue d'un ennemi et boum, du coup, le combat commence. On peut vraiment se positionner, peut-être se préparer au combat, peut-être poser des pièges par terre, etc. Et ensuite se révéler. En donnant le premier coup. Donc on va monter discrétion déjà. Je commence par les compétences. Ça sera plus simple. L'arbalète c'est pas bien. J'avais fait un perso comme ça et finalement c'est très très nul. Peut-être qu'on va faire un perso mêlé. Tiens, pour une fois. Temporelle manipulation, c'est la nouvelle école de magie qui a été apportée par le DLC d'Expedition. Et c'était assez décevant. Parce que c'est que des buffs, des debuffs, des trucs comme ça. Alors que les autres sorts c'est beaucoup plus drôle. Méta Thermix, c'est une école de magie qui paraît changer la température. Et du coup de balancer des boules de feu, mais aussi des stalactites, etc. sur les ennemis. Donc c'est vachement plus chouette. Il y a l'air d'avoir du chouette. C'est pas la peine. Donc moi j'ai bien envie de faire un truc mêlé. Je fais pas du craft parce que c'est un peu complexe. Même si c'est assez génial. On peut se crafter des trucs vraiment... Enfin le système est très poussé, très profond. On peut se crafter des objets vraiment très très utiles. Qu'on ne peut pas avoir autrement. Mais du coup là pour le stream ce serait peut-être un peu ambitieux. Donc on a dit quoi ? On a dit discrétion mêlée. Il faut prendre hacking et lockpicking. Parce que ça permet de débloquer l'accès à des... Non seulement à des zones inédites. Mais aussi de court-circuiter certaines quêtes. En s'épargnant d'aller devoir chercher une clé, etc. Et le hacking lui permet de débloquer des options. Genre je sais pas... On imagine bien. On est sur un ordinateur, on pirate. Et on débloque les tourelles de défense. On les retourne contre leurs propriétaires, etc. Traps c'est très bien aussi. Peut-être qu'on va inventer traps. Attendez, on est au corps à corps. Ouais. Parce que du coup là je me dis qu'on pourrait aller au corps à corps avec les ennemis. Les taper. Se retrancher. Et en fait on aurait posé des pièges. Et du coup les ennemis se prennent des pièges à louer, etc. Ça peut être drôle. Lancer c'est bien quand on est au corps à corps. Parce que ça nous donne du coup une option pour faire des trucs à distance. Lancer des grenades, etc. On va pas prendre de psy. Alors moi je suis, ma rhétorique, pas ma rhétorique du tout. Mon approche pour le psy, c'est mon école de pensée. C'est que soit tu fais un build de psy, c'est-à-dire que tu mets tout dans le psy et tu fais que ça. Soit tu le fais pas. Il y a des gens qui mettent un peu dans le psy, etc. Et qui font un build autre. Mais en fait moi je suis pas forcément très client de ça. Non, non, la balette est trop nulle. C'est ça le problème. Ah oui, et donc la méthode de défense. Dodge ou évasion. On va prendre dodge. Ça c'est un peu dans des débats d'initier. C'est les façons d'esquiver les attaques. Mais nous on va aussi se reposer beaucoup sur les armures, je pense. Parce qu'on va prendre beaucoup de force. Donc c'est pas très grave. Et il nous reste de quoi monter une compétence. Donc on va monter... Intimidation. Marchand, c'est très très utile aussi. Intimidation, pas tant que ça. En fait on va monter marchand. Maintenant on n'a pas besoin de beaucoup de thunes avec ce build. Parce qu'on n'a pas de munitions à acheter et tout. On va dire intimidation quand même. Donc on revient aux attributs. Maintenant qu'on sait à peu près quel personnage on va faire. Evidemment on va se donner un max de force. La volonté, c'est bien quand on est magicien, etc. Et ça permet de résister aussi aux sorts des ennemis. Ce qui est très utile parce que les sorts des ennemis c'est toujours un fléau. On va la baisser un peu mais pas trop. De toute façon on ne peut pas baisser à moins de 3. Pour info. Ce qui est assez bien. Parce que c'est par exemple dans les vieux fallout. On était obligé de... Enfin on n'était pas obligé mais on pouvait faire 10, 1, 10, 1, 10, 1. Sur les compétences, sur les attributs. C'était un peu naze. Intelligence. C'est pas très important pour ce perso. Perception un peu mais en même temps on est au corps à corps. Constitution beaucoup plus. Ouais non en fait je vais peut-être baisser beaucoup plus l'intelligence. Et la volonté. Je pense que de toute façon ce sera peut-être plus important d'avoir une très bonne constitution. Ouais c'est ça en fait. Il nous faudra une très bonne constitution, très bonne dextérité, très bonne agilité. Salut Moutaine. Comment on va faire ? Alors là vous voyez mais ça c'est les délices de la création de perso. Un peu... Qui pose des dilemmes dans les jeux de rôle. C'est à dire ah mais comment... Comment je... Fais pour avoir des... Une feuille de perso qui m'intéresse. Parce que la force, j'ai pas envie de baisser la force. Parce que ça permet de porter des armures, ça permet de porter des... C'est vrai, c'est la force des muscles. Donc euh... C'est pour un perso corps à corps, c'est important. Dextérité. Elle augmente la chance de co-critique, des attaques de melee. Mais non, ça il nous en faut. Agilité. Alors on va baisser la perception. Parce que la perception pour ce perso, ça permettrait surtout de détecter les créatures cachées. Mais il y en a pas beaucoup. Et surtout les pièges. Quand on a une très mauvaise perception. C'est horrible. Parce que dès qu'il y a un piège à loup ou une mine par terre. Et c'est... Et c'est souvent... On se le prend, c'est obligé. Enfin je veux dire, on passe dessus sans le voir. Alors qu'avec une très haute perception, tout de suite le personnage y arrive. Il dit ok, là il y a une mine, etc. Donc on passe à côté. Et il le fait automatiquement. Donc c'est génial. Mais pour... Mais je la baisse. Mais je m'y autorise parce que j'ai du traps. Et je crois que... La compétence traps, voilà. Elle augmente les chances de voir les pièges. Donc a priori... Et les pièges font en plus un mal de chien. Et Bellegar, c'était The Herbillions. Je réponds aux questions du chat entre temps. Donc avec traps, ça va nous permettre... J'espère. Ça va être un peu permissif côté perception. Donc on va baisser la perception. Ce qui va nous permettre... D'augmenter la dextérité à mort. Et... Alors. Plus de chances de coups critiques. Ou plus de constitution. Je vais prendre plus de constitution. Parce que je pense que dans les feuilles de personnages dans Ender Rail. C'est toujours bien de privilégier la défense. En se disant. Bah ouais. Du coup. Peut-être qu'on fera moins de dégâts. Mais au moins. On restera en vie. Donc les combats seront aussi un peu plus long. Mais voilà. C'est essentiel. Et du coup. Les compétences. On vient de le faire. Et. Ça nous permet aussi de débloquer des feats. Ça c'est une composante de Ender Rail. Qui est particulièrement chouette. Ça rappelle vraiment les... Les percs. Deux. Des vieux. Fallout. Histoire à compte. Et donc. On va. Je raconte que. Tu me caches. Exactement. Parce que je suis un perso piège justement. Donc c'est. Ah c'est Ender Rail. Oui bien sûr. Cool. Ça va. Bah toi. Bah ouais. Euh. C'est chouette. N'est-ce pas. T'as mangé j'imagine ? J'ai déjà mangé. Bien sûr. Parce que moi si je mange pas à midi. Une. Je m'évanouis. Donc. Je mange avant le stream. Alors. Et donc. On a plein. De percs. Mais évidemment. Regardez. Je vais vous les montrer toutes. Il y en a. Tous les deux niveaux. On peut en choisir une. Au début du jeu. On peut en choisir aussi. Euh. Enfin. Deux. Euh. Et elles dépendent en fait. Vraiment de la feuille de personnage. C'est pour ça que c'est vachement important. De ne pas rater. Ça. Parce que à un ou deux points près. On peut rater. Une. 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 Qui peut ne pas se. Devenir disponible. Si vous voulez. Alors qu'elle est essentielle. Pour le personnage. Donc. C'est pour ça que dexterity. Ça m'embête un peu. De l'avoir mis si basse. Mais. Bah. Je me dis peut-être. 9 en force. Et 8 en dextérité. Ce serait. En même temps. Moi je suis. Je roleplay. Voilà. Un truc. Voilà. Le personnage qui a le maximum en force. C'est quand même vachement chouette. Et tous les 4 niveaux. On peut augmenter de 1. Une des attributs. Donc. On montera de 1 la dextérité. Au niveau. 4 ou 5 du coup. Euh. 4 je pense. Alors. Qu'est-ce qu'on a. Donc. Moi je les connais un peu. Euh. Alors. Sure step. Ça permet de pas se blesser. Quand on marche dans des flaques d'acide. Et tout ça. Ouais. Heavy punch. Ça ça m'intéresse. You can perform. Unconditional. Je peux faire une. Unconditional. Ah. Je sais plus ce que ça veut dire. Unconditional. Bref. Je peux faire une attaque qui fait quasiment 2 fois plus de dégâts. Pour 2 fois plus de points d'action. Ça me parait pas. Je préfère faire 2 attaques. Qui font du coup de 200% de dégâts. Pour le même nombre de points d'action. Ça me parait pas. Un peu bizarre ce truc. Ah. Ça c'est cool. Plus 25% de santé. Avec une. Une grosse armure sur le dos. Ce qui va être notre cap. Ok. Chez vous. Alors il y a des. Il y a des armures. Qui sont un peu des armures de CRS. Si vous voulez. Ou en bouclier. Et du coup. Ce genre de. Ce genre de. 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 téléchargent ou pas ? Merci. Microfreeze, ok. On va prendre la feed sprit qui est vachement utile parce qu'elle permet, en fait c'est une compétence qui est gratuite, on l'active du coup un peu quand on veut, même si c'est une fois tous les 10 tours, mais elle ne coûte pas de points d'action. Et hop, elle nous donne tout de suite 30 points de mouvement en plus, ce qui nous permet de nous déplacer, je ne sais pas, une dizaine de mètres, enfin ça dépend en fait de l'armure qu'on porte. Donc c'est assez efficace pour, au début d'un combat, aller vers les ennemis. Non, personne ne télécharge de l'autre côté ? Et bah c'est peut-être Manu. C'est sûr que c'est pas le jeu aussi parce que... Le jeu là, à mon avis, il tourne à 130 fps, sans problème. Attends, ah oui, non, d'accord. Parce que, enfin oui mais non, parce que nous n'allions pas mettre Fallen Order, le jeu tournait bien. Mais une fois arrivé là, il tournait mal. Et j'ai dû activer la V-Sync, limité à 30 fps, etc. Oulà d'accord. Ok bah je vais faire ça juste après alors. En fait, je pense que ça aurait coupé un or pour envoyer, mais non. Mais qu'est-ce qui coupait dans Fallen Order ? C'était la webcam aussi ou c'était juste le jeu ? Que l'image du jeu. Ouais, ok. C'est super, on va être saturé alors qu'au moins on va prendre ça. D'accord, ok. Bon bah on va mener l'enquête. Merci. Donc on a cette compétence qui est vachement bien pour aller au combat. Et... Et là je suis en train de me demander pourquoi j'ai pas une compétence qui s'appelle... Dirty Kick. Pourquoi j'ai pas le droit ? Ah parce qu'il me faut 25 en menée, donc ça j'aurai le droit au niveau 2. C'est une feed qui donne une compétence qui permet de donner un coup de pied dans l'entrejambe. Et de stun l'adversaire. Extrêmement utile. Donc pour l'instant on l'a pas. Donc... Réduire la pénalité d'armure par 15% c'est bien. Le problème... Enfin vous voyez là on est vraiment dans les dilemmes de création de perso. Parce que tout est bien. Tu vas augmenter la perception de 3 pour pouvoir détecter mieux les passages secrets. On est à la création de perso ouais. Expertise. Ça c'est nul. Ça veut dire qu'on fait maximum... Au niveau 20 on fera... Enfin au niveau 20 on fera plus 20 dégâts par attaque. Euh... Ce qui est nul parce que moi j'espère bien faire euh... Enfin je vise du... Je sais pas euh... Euh... 150 dégâts par euh... Par tour. Alors oui il faut savoir aussi que même dans les... Dans les persos au corps à corps. Il y a plusieurs écoles, plusieurs disciplines. On pourrait faire un perso avec énormément d'agilité. Qui a juste un couteau. Et qui va juste euh... Poignarder les adversaires. Mais ça peut être 6 fois, 8 fois par tour. Ou un mec avec un marteau. Qui tape 2 fois par tour. Bon bah si il rate, il rate. Mais si... Mais si il... Il met un coup au but. Alors là c'est le... C'est le carnage vous voyez. C'est l'armageddon euh... Dans la tête de la cible. Donc euh... Faut qu'on en choisisse une deuxième. De préférence sans y passer 3 heures de plus. Donc on va peut-être faire... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne, ça fonctionne. Euh... Ah bah la création de personnages, c'est le meilleur moment, Manu. Euh... Plus 7 en initiative, ça c'est cool. Mais on y reviendra peut-être après. On va faire ça. Plus 25% de santé. Ah quoi que c'est ça ? Ça m'embête quand même. Allez ouais, on va faire plus 25% de santé. Oui, on va démarrer le jeu. On a dû faire une petite place. Mais bien sûr. T'es parti. Euh... Alors est-ce que j'ai des options ? Au fait, bien débuté revient quand en ligne ? Excellente question. J'ai déjà répondu 3 fois à des gens depuis hier. Je sais pas ce qu'ils ont. Hop là. Je vais mettre plus comme ça. Il faut compter combien de temps en moyenne pour arriver au bout d'Under Rail. Il faut compter combien de temps en moyenne pour arriver au bout d'Under Rail ? Sans... J'irais une centaine d'heures ? Ouais, une petite centaine. Un peu moins peut-être ? Ça ressemble à Fallout ? C'est... Oui. Bah c'est le... D'ailleurs on voit bien que les niveaux sont construits vraiment avec les mêmes outils quasiment que Fallout. On voit avec les murs... Enfin bref, parce que moi j'ai un peu mappé Fallout. On va skipper le tutoriel et l'intro. Comme ça on va jouer un peu plus vite et... Mais rassurez-vous, vous résumerez ce qu'il se passe. Spoiler, c'est post-apo. C'est bien ou pas ? Peut-être ? Ah c'est super bien. C'est... Oui, non mais t'as raison. Je sais peut-être pas... C'est un de mes jeux de rôle préférés. C'est... Et c'est je pense le digne héritier de... Des vieux Fallout, hein. Comme je le disais sur Twitter. C'est un jeu de rôle qui a vraiment fait tout à un très très haut niveau. Mais ça du coup on va peut-être en parler un peu plus tard. Et surtout il est assez difficile. Il est assez changeant, tu vois. C'est pas le genre de jeu de rôle où... Où tu vas te laisser guider et tout faire, tu vois, en pilote automatique. Tu dois vraiment réfléchir. Et notamment il y a beaucoup de combats, mais les combats sont... Tous les combats sont vachement bien en fait. Vachement tactiques comparé à... Un Pilots of Eternity où les combats... Il y a aussi beaucoup de combats, mais c'est des trash mobs, c'est du filler. Tu vois que c'est juste du remplissage en fait. Tu passes les combats en pilote automatique comme ça. Bref. Donc en fait, on est... Il y a eu une catastrophe nucléaire. Et euh... Une photo originelle. Ah bah voilà, voilà. Et on... Nous on est un nouvel arrivée... La civilisation s'est réfugiée il y a très très longtemps de ça dans le métro en fait. Enfin dans les... Souterres. Et là on est un nouveau... Un nouvel arrivée dans une station qui s'appelle Southgate Station. SGS. Qui est en fait... C'est pas une station de métro, c'est un énorme bunker. Ouais. Qui vit... Voilà c'est une ville quoi. C'est une communauté autogérée donc il y a plusieurs niveaux. Une sorte d'abri. Voilà. Et donc là je sais plus exactement, mais en gros on vient d'arriver. Et donc les dirigeants de la station nous disent... Voilà. Est-ce que ça va ? Ok. Bah est-ce que tu voudrais bien nous... Nous donner euh... Bon. J'ai rien à faire avec elle. Est-ce que tu voudrais bien nous filer un coup de main sur tel truc, tel truc, tel truc ? Et en fait ce qui est assez chouette c'est qu'on se sent vraiment euh... À la maison un peu parce que tu vois tous les étages qu'il y a. Et en fait euh... Quasiment chaque euh... Chaque euh... Partie de la... De la station va nous avoir... Va avoir besoin qu'on lui file un coup de main. Du coup c'est assez cool de euh... D'aller trouver une solution pour le mec qui nourrit la station euh... En faisant de l'élevage. Mais aussi euh... D'aller chercher des batteries pour le mec qui fait euh... L'électricité. Enfin... C'est assez bien euh... Simulé. On va aller au niveau de l'armurerie pour se voir donner une orme. En appuyant sur table évidemment. On voit beaucoup plus de choses. J'ai appris mon perso de streamer. Euh... Voilà. Donc on lui demande de nous redonner notre arme. Il est pas dispo en français ? Alors voilà. Non c'est anglais uniquement. C'est comme un certain euh... Disco Elysium. Bientôt en français. Moi je... J'attends confirmation de ça. Mais euh... Qu'est ce que je veux dire ? Le... Contrairement à Disco Elysium où tout passe par le texte. Là au moins t'as aussi beaucoup de combats. Donc euh... Voilà ça va. Et puis ça a l'air d'être un anglais plus... Plus abordable. Oui c'est plus abordable. Les dialogues sont un peu plus minimalistes. Euh... Bon là j'ai voulu le persuader de lui dire Non non j'avais pas un pistolet j'avais une machette parce que moi je suis au corps à corps. Mais finalement euh... J'ai pas assez de compétences parce que j'ai pris la compétence intimidation et pas persuasion. Du coup il me donne un flingue. Bon. Je vais même pas l'équiper. Je vais le garder. Quoi qu'il faudrait... Faudrait que j'achète une euh... Je vais voir s'il vend pas une arme de corps à corps en voyant. Alors un truc intéressant dans... Enfin il y a plein de trucs intéressants. L'un des premiers trucs intéressants c'est que les marchands ils acceptent pas toutes tes merdes en fait. Lui tu vois il cherche juste ce qui est marqué là en haut. Et en fait euh... Dans mon inventaire ils sont surlignés les objets qu'il veut bien acheter. Donc ça c'est la monnaie de la station. Des munitions il en cherche toujours. Le flingue et le reste c'est tout. Si j'essaie de les mettre hop je pourrais même pas faire euh... Ouais d'accord. Donc c'est assez intéressant ça force à looter du coup de façon assez intelligente. Et pas juste ramasser ramasser tout etc. Et se déverser sur les marchands parce que voilà ils ont des besoins comme tout le monde. Alors euh je sais pas si on va acheter... Je pense qu'on va acheter un marteau. Et ça doit être cher. Ouais. Voilà. Je sais pas si j'avais besoin de l'acheter parce qu'on va sans doute en trouver bientôt. Ah oui on voit pas l'inventaire à cause de la canne. D'accord. Hop. Euh... Faut pas la mettre... Non mais je vais la retrouver là-bas. Mais là on voit à gauche. Je pense que le... À quoi que c'est la santé ? Mais là euh... Attends je vais ramener. Super. J'ai lancé une panne de chemin ? Yes ! Euh... Attends. Vas-y mais là euh... Au milieu tu vois. En haut au milieu non ? Bah non parce que là il y a les points d'action pendant les combats c'est important. Ouais un truc comme ça. Ouais. Cool. C'est un peu bizarre. Mais... Mais certes. Mais soit. Oui c'est vrai. Ou sinon à la place du blog. En bas de gauche. Ouais. Ouais quoi que non. C'est là qu'il y a le log des combats. Écoute. Mets-la à la place du commentaire. Je s'en fous de l'inventaire. Ouais. Ah oui là il y a les dialogues surtout. Mais là on s'en fout non ? De ma santé ? Ah la santé. Bah ou alors juste à côté du... Ouais. Ouais voilà. On verra pas la santé des ennemis mais je vous dirai. Alors ça j'en viens. Et attends regarde. En bas à droite y'a quoi ? C'est les points d'action pendant les combats. Ils sont où ? Tu peux... Tu peux même... Ouais tu peux cacher le texte. Ouais. Parfait. Comme tu dis. Alors pas beaucoup de questions hardware dans le chat. Je suis un peu déçu hein. Bah moi aussi parce que j'avais préparé toute une fiche de... Avec évidemment les... Comment brancher un SATA en IDE. Exactement. En IDE. Et bien je suis content que tu sois en numéro en visite parce que j'ai re-regardé récemment le stream Disco Elysium qu'on avait fait. Pour voir si c'était intéressant pour les gens. Ouais. Et non seulement dans le chat les gens étaient ravis mais en plus c'était très agréable à regarder. Mais oui. Donc peut-être qu'on va renouveler l'exploit tu vois. Ça m'étonnerait. Oui. Bah c'est... On a pas la même complicité avec ce jeu là hein. C'est sûr. Donc voilà. Alors on me donne une quête. Je vous passe les dialogues parce qu'on va pas y passer 3 heures hein. Comme d'hab. Mais c'est écrit de façon tout à fait correcte. Je peux négocier ma paye. C'est un mec tout seul qui a fait le jeu. Alors c'est un serbe. Il est pas tout seul mais euh... C'est pas un mec. C'est un serbe. C'est voilà. C'est pas la même chose. Ouais. Et il a mis 12 ans à le faire mais bon non. Il avait aussi... Il avait 200 personnes pour l'aider mais en gros il y avait que lui il y a plein temps je pense. En gros Fallout 2 est sorti. Il s'est dit je vais le faire aussi. C'est ça. C'est sorti 12 ans plus tard. Exactement. Ouais ouais 12 ans. C'est sorti en 2015 en plus. Donc euh... 2003. C'est horrible à chaque fois que je me présente à quelqu'un je lui dis hein. I'm streamer. Ouais. Donc voilà normalement on passe aussi beaucoup de temps à explorer la situation à se dire Oh je suis dans quel département là c'est cool. Bah je vais aller parler aux gens ici c'est la maintenance technique. Ah ils peuvent peut-être me filer des quêtes et tout. Moi je sais à peu près où il faut aller et j'ai plus ce plaisir de la découverte là du coup. Mais euh... Quand on commence c'est assez chouette. J'ai... J'avais raconté avec Sébum quand on a été à la... On est en streamer quand on a été à la Paris Games Week. Ouais. Non. Lui il a été chercher son badge presse. Qu'il peut avoir. Moi je vais pas te parler après. D'accord. Il se trouve que le badge presse ressemblait énormément au badge influenceur. Ah ouais. Et donc il met son petit badge presse. Et là il y a un petit gamin qui vient le voir. Il fait excusez-moi monsieur vous êtes un influenceur. Alors il dit non je suis journaliste. Et le petit... Tout déçu. Ah merde. Vraiment j'avais pas du tout... On m'avait pas du tout dit ça. Oh la vache. Et voilà. On a un métier qui fait plus rêver. Ah bah oui ça. Fait plus rêver les jeunes. Waouh. C'est dur. C'est rude. Donc là en fait on a une tâche. C'est qu'il y a des grottes pas loin de... Ah oui c'est bon. Merci. Il y a des grottes pas loin de la station. Et dedans il y a des anciens avant-postes. Les mini-bunkers en fait. Où il faudrait qu'on rétablisse l'électricité. Mais qui ont été abandonnés il y a très très longtemps. Donc c'est un peu la première mission de Underworld. Ah oui mais c'est vraiment Fallout quoi. Ah bah oui là les grottes et tout. Ah oui oui. Alors on passe beaucoup de temps dans ces grottes puisque euh... Puisque ça se passe sous terre. Ça se passe sous terre. Mais on remonte à la surface de temps en temps ? Non. Non. Même pas dans l'expédition. Alors l'expédition elle est vachement chouette. Ça se passe dans une espèce d'immense... Enfin une immense caverne du coup. Mais euh... Une immense mer intérieure. Et du coup l'expédition... Le DLC expédition du coup apporte des jets de skis. Et on... On passe beaucoup de temps comme ça à surfer sur une mer euh... Immense quoi. C'est assez ouf. Alors... Les... Euh... Les bunkers. Alors mais déjà... Les rat-hound. Qui sont les premiers ennemis du jeu. Alors là vous voyez... Il me dit voilà si tu l'attaques... En bas à droite ça va te bouffer telle portion de point d'action. Et je rate. Voilà super. J'ai le droit d'en faire un deuxième. Ah. Mais quand même... On voit que ça a son petit effet quand même. Sur la... Sur la santé. Du rat-hound. Le... Clairement le... Oula. Ah ouais. Tu te fais cartonner. Moi je me fais un peu cartonner. Mais clairement le... 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 Le coup de Sledgejammer n'est pas recommandé par le médecin. Pour euh... Pour la santé. Ouais. Ouais. C'est quand même assez efficace. Ouais c'est assez efficace ouais. Et en plus t'as pas rechargé et tout. Alors que le build psy qui... Qui est... Qui est pété. Mais au début du jeu... T'es très très fragile. Tu... Tu peux lancer une loule de feu et puis basta quoi. Alors là vous voyez je peux ramasser plein de choses. Donc ça c'est un composant de craft. Avec... Qu'on peut crafter avec la compétence biologie. Je vais probablement pour crafter genre des steampacks et tout. Ca vaut 30. C'est... C'est... C'est pas beaucoup. Alors que ça pèse 2,50 kg. C'est bon. Dans Ender Rail on est... On est... On se bat toujours avec la... C'est à la limite de poids. Mais moi j'ai 10 sans force. Donc j'ai de quoi voir venir. Mais du coup je le ramasse même pas. Alors... Ca c'est... C'est quoi ta mission ? Donc je me suis dit c'est faut que je rétablisse l'électricité dans tous ces bunkers. Au moins 3. Mais j'ai un bonus de paye si j'arrive à le faire dans les 5. Donc voilà c'est... Pfff... 10 critiques à 65. Donc vous voyez... Je parlais tout à l'heure d'une compétence... Enfin d'un trait que j'aurais pu choisir. Qui m'aurait donné... Euh... Un point de dégâts en plus par niveau. Sachant qu'on est... On finit le jeu j'ai pas niveau 25. Donc... Là je fais déjà 60 de dégâts. Donc euh... J'aurais eu... Un point de dégâts en plus. Avec mon... Avec cette compétence. Donc ça n'avait pas le coup. Et ici on tombe sur notre première Auditi. Alors... Une étrangeté. Une étrangeté, exactement. Une curiosité. Euh... Quand on démarre Under Rail, on a le choix entre... Attends si c'est mon stress. Voilà. On a le choix entre deux systèmes d'expérience. C'est juste avant l'écran de création de perso où on a commencé le stream. On a le système d'expérience Auditi. Ou le système d'expérience classique. Le système d'expérience classique, bah vous connaissez tous. On tape des ennemis. On a 60 XP. Et puis quand on a assez d'XP, on monte deux niveaux. C'est pas avec ce système là que... Pour ce système là que le jeu a été pensé. Lui a été pensé pour le système d'Auditi. Qui est celui qu'il faut prendre en fait. Parce que c'est génial en fait. Il n'y a pas de point d'expérience là. Il y a juste des... Des points d'Auditi qui sont là. Enfin voilà. C'est... En fait, il me faut... Voilà, il me faut quatre points d'expérience si vous voulez. Pour monter au niveau suivant. Et pour ça, il faut que je trouve des Auditi. Parce que là, si je la ramasse. Elle va disparaître. Mais elle va me donner un point d'expérience. Et je peux la ramasser trois fois si je la trouve. Et elle me donnera du coup trois points d'expérience en tout. Donc je vais le faire. Et vous allez voir. En dessus de ma barre des taches ici. Ça va s'illuminer. Donc encore trois comme ça. Et je vais monter le niveau. Et ça, c'est un système qui est vraiment... Vraiment génial. Parce que ça... Récompense l'exploration. Et un peu les combats. Mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que parfois... Vous avez vu. Là, c'est en lootant un adversaire. Que j'ai récupéré. Donc c'était quoi ? C'était une dent. Un peu bizarre. Une dent de Raton. Ouais. Mais j'aurais aussi pu l'esquiver. Et finalement, j'aurais pas perdu. J'aurais pas passé ma partie à me dire. Ah ouais. Mais quand même, j'aurais dû les battre. Pour récupérer de l'XP. Ouais. Là, deuxième Auditi. Parce que je suis allé dans ce bâtiment abandonné là. Et que j'ai récupéré. Et que j'ai ouvert un placard. Il y avait donc ce truc. Boum. Je le ramasse. Hop. Deuxième. Point d'expérience. Ça commence bien. Est-ce que vous travaillez sur le futur de bien débuter ? Le futur de bien débuter, ça pourrait être bien terminé ? Bien terminé ? Ouais. Mais ça, il faut demander aux plus vieux de la rédaction. Moi, je suis plus la cible. Sauvegarder souvent dans Dove Rail à F5. Puisque chaque combat peut être assez mortel. Il suffit que je rate deux fois de suite. Pendant que lui, il me fait un coup critique. Et puis c'est... Ça se passe bien. Pourtant là, je suis étonné parce que... Comment t'as regagné de la vie ? Quand on a plus de... Au moins 90% de santé, on la régénère au fil du temps. T'as looté un lockpick pour la porte du haut ? Oui. J'ai looté un lockpick pour la porte du haut. Mais je crois qu'on peut y accéder via un passage secret. Parce que j'ai déjà fait cette quête une bonne trentaine de fois. Tu crois qu'on peut y accéder ? Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc c'est... Ok. Et là, c'est un passage très compliqué. Parce qu'ils sont beaucoup. Donc on va aller dans le couloir. Comme ça, on va se les prendre un par un. Un site qui expliquerait la fin des jeux. Ouais, pour qu'on ait pas besoin d'y jouer. Bien terminé. Voilà. Alors vous avez remarqué que quand c'est mon tour de jouer, j'ai deux sortes de points d'action. J'ai les points de mouvement en jaune et les points d'action en vert. Attaquer un ennemi, ça me prend un point d'action. Voilà. On pourra en faire deux. Et là, il me reste mes points de mouvement. Donc je peux me déplacer avec la règlette jaune. Mais je le fais pas. Pourquoi ? Parce que les ennemis aussi ont des points de mouvement. Et des points d'action. Et du coup, on peut pas juste les kaiter comme on ferait dans un autre jeu. Ou je donne un coup, puis je dépense mes deux autres points d'action pour faire deux pas en arrière. Comme ça, lui, il dépense ses points d'action pour venir au contact. Parce que de toute façon, ils ont des points de mouvement gratuits. Tu vois ? Pourquoi ils ont des points de mouvement gratuits ? Parce que comme moi, ils ont des points pour attaquer et des points pour se déplacer. Et des points pour se déplacer, d'accord. Donc, on va y aller à fond. Ok. Donc là, c'est... Mais pourtant, tu le déplaces. Là, je l'ai blasé parce qu'il y avait un mec en diagonale là. Et je pense... Enfin, un rat en diagonale. Et j'hésitais... C'était... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un flare hein. Parce que dans Ender Rail... Il y a une grenade. Enfin, j'ai pas de grenade malheureusement, même si j'ai pris du lancé avec ce perso. Ça va aller, ça va aller. On dit ça ? On fait une salle. Oui. Non, je suis confiant. Mais... Juste pour montrer... Attends, déjà, je vais mettre le highlight obligatoire parce que ça me saoule. Comme ça, j'ai pas besoin de rester plus sur table. Dans No Rain, c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les systèmes qui interagissent entre eux, un peu comme une immersive sim. Du coup là, je peux créer de la lumière en balançant un flare. Et ces ennemis-là, ils sont phobiques de la lumière. Donc je balance un flare. Et hop, tout de suite, ils ont le debuff Fear. Qui fait qu'ils vont agir de façon complètement random pendant un tour. C'est pas beaucoup. Et là, j'en avais pas forcément besoin. Tu sais, tu avais trouvé une autre Auditie ? Une autre Auditie ? Ouais, j'ai trouvé une autre Auditie. Je te l'ai dit, mais tu regardais dans le vague, je sais pas ce que tu faisais. Parce qu'on va avoir des compagnons. Alors, c'est peut-être le principal défaut de Wonder Royale quand on habite au jeu de rôle, c'est qu'il n'y a pas de compagnons. C'est vraiment juste moi quoi. On va tout bien considérer, on s'en est pas mal sorti. On a plus de 40% de santé puisqu'on a 52%. Ce qui nous permet d'utiliser un bandage qui est un truc de soin très puissant hors combat. Mais il faut avoir au moins 40% de santé pour l'utiliser. Et hop, là, on voit. Donc on va looter. Ah, du cuir. Pareil, c'est un component de craft. Mais ça vaut un peu plus cher que tout à l'heure. Le cœur, il valait 32, c'est 150. On va prendre le cuir. Ça pèse. Ça pèse, mais bon, j'ai de quoi voir venir. Et puis surtout, il faut trouver un marchand qui accepte le cuir. Parce que là, l'armurier de tout à l'heure, lui, le cuir, il n'en a rien à battre. Ils font la queue parce que je me suis bien placé. C'est un jeu où le positionnement tactique est extrêmement important. Alors là, c'était un peu basique. Oui, je me place dans un couloir, mais il y a des fois, c'est extrêmement... Encore une curiosité. Bientôt une autre et je pourrais monter de niveau. Hop, on répare le générateur avec ce qu'on m'avait donné à la station. Ce qui va me permettre de rétablir le courant dans les autres banques. Franchement, avec un seul personnage, on a déjà de quoi faire. Parce que, au risque de me répéter, les combats sont très, très, très challengeants. Et encore, là, je suis en normal. Alors que normalement, je joue en hard. Sachant qu'il y a encore un niveau de difficulté au-dessus. Ah, là, je vais monter de niveau. Merci Vassaïm. C'est la dernière fois que je peux étudier cette audite. Merci. Et boum. Attention au petit bruit. Ça, c'est de la musique, mes oreilles. Et la feuille de perso. Boum. Niveau 2. Et donc, on peut augmenter nos compétences de 5 pour chaque. Là, c'est assez straight forward. Il faut juste que j'augmente mes compétences de début. Pour l'instant. Il y a certaines compétences, par exemple, throwing. Je vais pouvoir vite arrêter. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 200 throwing. Parce qu'en fait, très vite, on peut lancer une grenade avec précision. Et j'ai le droit à un nouveau feat. Ça, c'est bien. Parce que du coup... Ah, c'est vrai qu'il y a les lances avec l'expédition maintenant. Ils ont introduit les lances. Et les lances, c'est une arme de mêlée qu'on peut lancer. Et quand on la lance, ça fait des dégâts absolument monstrueux. Ça, c'est quand même cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des babouines qui avaient quitté le stream pendant que tu faisais la création de perso. Ah oui, on est encore dessus. Lance ou marteau ? On va rester un peu sur le marteau pour l'instant. Et on va prendre la compétence de base pour les marteleurs. C'est Pummel. Qui est très très bien. Parce que c'est une attaque qui fait peut-être un peu moins de dégâts. Mais elle empêche l'adversaire qui se l'est prise d'esquiver. Donc c'est assez précieux. Merci Morgulo. On va pouvoir hacker pour la première fois. Merci. Alors le hack, ça se fait avec un outil qui s'appelle le hacker. Et cet outil, il faut le recharger avec une batterie. Et on en a pas. Donc on va pas pouvoir hacker. Dommage. Et si je trouve des piles. Ce qu'il devrait se faire. Je vais pouvoir revenir. Là il y a eu des monstres, je l'ai vu. Je vais pouvoir utiliser ma compétence. Alors un autre bon truc à savoir dans Unreal, c'est que cette barre des tâches là, elle est customisable. Par exemple pickpocket, j'en ai pas besoin. Donc je reste appuyé. Et hop, je vire. Burst, j'en ai pas besoin parce que c'est une rafale. Par contre du coup en appuyant sur F, j'ai toutes mes compétences spéciales. Ah j'avais Sprint aussi, j'ai oublié. Voilà, pour pouvoir mettre dans les raccourcis. Alors Sprint c'est très chouette parce que ça nous file direct plein de points de mouvement. Il y a un très gros cooldown mais c'est assez efficace. Apparemment la traduction VF a été abandonnée au début d'année sur Internet. Oui mais la traduction, la FANTRA. C'est quand même dommage. Oui, mais perso j'avais peu d'espoir. C'est comme pour Disco Elysium, tu vois. Il y a des gens qui nous disent rien mais on peut faire une FANTRA. Oui. Bah moi j'ai joué à Planescape Torment avec la FANTRA. Oui c'est vrai. Mais à l'époque tout le monde avait plus de temps. Maintenant dans cette société où tout va trop vite, ça a été dérégulé, déraisonnable. Qui a le temps de traduire à un million mots ? Non mais c'est vrai que dans Under Rail, ça repose beaucoup moins sur les dialogues. Il y en a beaucoup moins que dans Disco Elysium par exemple. Et puis le niveau de langue est aussi un peu plus tranquille. Donc ça serait une piste. Je m'étais fait aussi Xenogear, un jeu PlayStation avec une FANTRA. C'est un jeu PlayStation avec une FANTRA. Oui parce que sinon c'était en japonais. Non c'était en anglais. C'est Fallout plus ou moins. Enfin c'est Under Rail mais c'est la même chose. Les japonais ils sont très bons à peu près des clones de Fallout. Ah non, je réponds à une question du chat. Est-ce que tu parlais de Xenogear ? Non non, ça veut dire que c'est pas vraiment Fallout. C'est un peu mieux quand même. C'est ce que j'allais dire. Allez, on prend du cuir. La FANTRAP de Final Fantasy VII. Toujours temps de... Mais les fans n'hésitaient pas très bien. J'ai trouvé un objet de quête. La vieille montre du vieux fou qui était à l'entrée du tunnel. Ça va être chaud de traduire Disco Elysium. C'est clair que ça va être super chaud. Mais c'est faisable. Je sens que c'est un bon défi. Ouais. Alors là je vais me soigner parce qu'on a un gros combat qui arrive. J'ai... Tiens, attends, je reviens. Je reviens. Bah super. Tu me laisses tout seul pour le gros combat. Et qu'est-ce qu'on a pour se préparer à ce combat ? Bah on a pas de piège. On a pas de grenade. Ouais, ça va être compliqué. J'ai vu un truc là sur YouTube sur le Cockney slang. Est-ce que tu connais le slang des Cockney ? Non, pas du tout. Alors les Cockney déjà c'est les ouvriers des quartiers pauvres de Londres. Ouais. Et le Cockney slang en fait c'est un peu comme nous le verlan. Tu vois, c'est une sorte de... De langage argotique. Ouais. Mais qui est basé sur le fait que... Enfin c'est hyper complexe. C'est à la place de dire un mot. Ils remplacent le mot par un... Un mot qui a la même sonorité. Donc au lieu de dire... Pass me the phone par exemple. Donne-moi le téléphone. Ils vont dire pass me the bone. Mais sauf qu'en fait ils disent pas ça. Parce que de ce... De ce... Ils prennent donc le mot qui a la même sonorité. Et ils rajoutent un mot qui va avec. Par exemple bone. C'est dog. Bone and dog. Et donc de pass me the bone and dog. Ils sont passés à pass me the dog. Et j'ai l'impression qu'il y avait ça dans Disco Elysium. Et que c'est pour ça que des fois. Il y a des trucs qui sont vraiment difficiles à saisir. Quand tu connais pas ce... D'accord. Ils sont remplacés. C'est très probable. Ouais. En plus ça a été écrit au Royaume-Uni. Ouais. Genre Apples and Pears. Tu vois. Ça veut dire monter les escaliers. Parce que... Euh... Up the stairs. Up the stairs. Up the stairs. Voilà. Et... Up the stairs. Ouais c'est ça. Wow. Mais du coup ouais c'est... C'est... Quand tu connais pas le truc ouais c'est... Oui oui. Pour retrouver le machin tu vois. Ah ouais ouais. C'est hyper créatif ouais comme... C'est clair. En France on a l'argot des bouchers ça j'aime. C'est le rhyming cockney slang. Alors là euh... Donc le dernier bunker était habité par cette gentille personne euh... Que j'ai convaincu de coopérer pacifiquement. Mais je vais quand même le buter parce que je pense... Enfin essayer parce que je pense qu'il a du loot qui m'intéresse. Donc on commence direct par le pommel. Et là j'active ma compétence sprint qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Hop. Je vais pouvoir aller jusqu'à la porte comme ça. Pour tout petit. Ouais. Ça t'empêche pas de te faire éclater. Non parce que... Euh... Ça c'est... Aimed Shot c'est... Ça garantit un coup critique. Donc là tu fuis pour essayer de te les faire un peu un par un. Ouais c'est ça. Ouais. Parce que là j'ai... Du coup je disais tout à l'heure ça sert à rien d'essayer de kaiter. Mais là j'ai beaucoup de points de mouvement grâce à cette compétence. Donc... Ouais. D'ailleurs est-ce que tu sais comment ça se fait que... Disco Elysium ils l'ont écrit avec un tel niveau de... D'anglais alors qu'ils sont estonés. Bah euh... Ils sont forts. Enfin c'est... Ouais non je sais pas trop. Enfin je pense que c'est des gens... Pour en avoir discuté avec eux. Je pense que c'est des gens qui sont vraiment posés beaucoup de questions sur le langage. Et notamment sur ce qu'il est possible de faire avec la langue anglaise. Ce qu'il est possible de faire avec la langue estonienne, la langue française, etc. Et euh... Qu'ont essayé de... Voilà. Apparemment l'estonien qui... Qui a écrit les trucs qu'il a installé à Londres depuis un bon moment... Euh... Kervitz. Et euh... Oui. Je suis pas sûr. Mais potentiellement oui. Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Ah bah... Non je sais rien. Mais je... Qu'est-ce que j'ai écrit sur le Cockney Rhymings Langues. Donc c'était une vidéo en anglais. Et euh... Par un mec qui... Qui traite comme ça un peu de tous les langages. Et il fait une vidéo sur le verlan. Et c'est marrant de voir... Comment les anglais et les américains euh... Enfin quand ils découvrent le verlan eux aussi ils hallucinent. Ça parait trop compliqué. Ouais c'est marrant parce que le verlan ça parait vraiment la base. Bah ouais et puis nous on l'utilise vraiment tout le temps quoi. Oui oui oui. Enfin tout le temps. Toi peut-être. Avec tes incoindances euh... Pas très catholiques. Mais en vrai. Tu vois celle-là je l'ai déjà trouvée 3 fois. Donc là je peux la re-ramasser mais elle va pas me donner de bonnes expériences. Dommage. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de mots de verlan que même ma mère tu vois... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as l'aime ? Elle comprend quoi. Hum. Oui oui ça c'est clair. Oui genre... C'est bleu si beau. Ouais. C'est bleu si beau. En fait il y avait la SNCF qui avait fait une pub je crois dans les années 80. Où ils essaient de faire jeune. Et du coup ils avaient mis les trucs en verlan. D'accord. Mais euh... Ils s'étaient complètement foirés. C'était... Volontairement ? Non ils s'étaient pas foirés volontairement. Merde. Et euh... Et justement donc euh... Ouais c'était prendre... Je pourrais prendre le train c'est bleu si beau. Euh... Non ? C'est... C'est dommage. Ça c'est ce que je disais. Il y a le passage secret. Est-ce que je peux aller là ? Est-ce que je peux aller là ? Est-ce que je peux passer ? Toutefois parce que euh... Euh... Ah non là ils sont 600 000. Parce que dans Underworld euh... Comme c'est un jeu qui repose énormément sur la création de perso. Euh... Très vite en fait on se rend compte que... Ah non en fait finalement ce perso euh... Si t'as pas fait le bon build euh... T'es foutu ouais. Enfin tu... Tu vois très vite qu'il y a des marges d'amélioration ou pas sur ton build tu vois. Genre là typiquement euh... Là je suis en train de me dire j'aurais du faire un build vraiment... Au lieu de faire un build plutôt généraliste corps à corps. J'aurais du faire un build marteau ou un build lance ou un build couteau. Là j'ai fait un peu un pot pourri. C'est pas forcément très optimisé quoi. Mais je vais pas recommencer pour autant. Par contre du coup un peu plus tard. Donc là on fait les quêtes un peu pour euh... Southgate Station là. Des quêtes qui sont de plus en plus difficiles. Et euh... Après il va y avoir une quête de la... De la... De l'histoire principale. Qui va être très très euh... Très très compliqué en fait. Et euh... Qui va nous... Qui va mettre en fait tout le build à l'épreuve. Mais pas que le build. C'est aussi votre... Votre capacité à euh... A utiliser les systèmes de... D'Under Rail. Et aller euh... Et à les utiliser pour gagner un combat. Mais là ils sont partis. On est tous partis sans le... Le verlan et le sang. Mais allez-y. On peut faire un stream verlan. Mais euh... Moi ce que j'aime bien dans le verlan. C'est les mots en verlan. Qui sont retournés. Genre par exemple euh... Moi ça m'arrive de dire... FEMEU. Tu vois meuf qui est déjà le verlan de femme. Et que tu re-retournes et ça devient FEMEU quoi. Déjà vous. Et euh... Ouais c'est euh... C'est des transformations rigolotes ouais. C'est vrai c'est vrai. Je pense qu'on va avoir rétabli l'électricité dans tous les avant-postes. Donc on aura euh... 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 Le petit bonus de paiement. Qui nous sert... Spoilers. Qui nous sert pas à grand chose. Parce que la monnaie de la station... N'est pas... En fait on le découvre assez vite. N'est pas la monnaie de... Du monde de... De... Là tu vas faire comment du coup pour te soigner vu que t'es à moins 40% ? Bah là justement t'as vu j'ai pas utilisé de Simpac parce que je sais qu'à la station y'a le médecin. Le médecin de la station qui va me dire bah attends bouge pas je te soigne gratuitement. Ah ouais en plus. C'est cool. Ouais le docteur Pascual est... Alors lui j'ai retrouvé sa montre. Euh... Il faut que je lui dise... Mais en tout cas ouais je termine avec le Verlan et le Cockney rhyming slang. C'est que les... Les deux sont considérés comme euh... Des... Des exemples vraiment particulièrement créatifs d'argot quoi. Et qu'on retrouve très très peu dans d'autres pays. Enfin c'est pas... Bon y'a des argots dans tous les pays, dans toutes les langues. Mais ces deux là sont vraiment connus pour être des trucs particulièrement... Euh... Particulièrement créatifs. Ouais c'est assez cool. Euh... Merci je m'en trouvais peut-être un peu après. Donc le médecin. Enfin oui non je vais le montrer tout de suite. Dans Underails ça c'est un truc qui a été apporté par le DLC Expedition en août. Mais qui est disponible même sur la version vanilla du jeu. maintenant on peut pas courir dans le jeu et c'est un jeu où on passe beaucoup de temps à explorer donc on a cette vitesse là tout le temps ce qui peut être un peu lourd et c'était un des principaux reproches adressés au jeu du coup on peut toujours pas courir mais on peut maintenant accélérer le temps avec plus et moins du pavé numérique et ça je pense que c'est pas un changement dont on a beaucoup parlé du coup et on peut se du coup se tremble à une vitesse comme ça un peu supersonique super super comparé à ça oui est-ce qu'on peut zoomer pas zoomer ni dézoomer donc du coup moi je les refais là en août vitesse je crois j'étais en x2 ou x3 tout le temps parce que tu vois bon c'est pas ça dénature pas complètement le jeu non plus et je pense que du coup sur les 80 heures que j'y ai englouti bah j'y en a peut-être cinq heures que j'ai que j'ai économisé grâce à ça quoi on va aller rendre la quête on a gagné un xp parce qu'on a rendu la quête parfois on a des xp pour les quatre mais c'est rare oui parce que j'ai parlé au médecin ouais c'est le médecin qui l'a soigné il faut suivre on va aller en vers l'an ouais le verlan ça date ça date je crois même que ça va d'avant la guerre la guerre de 45 c'est très vieux en tout cas ouais ou juste ou juste à l'après-guerre quoi mais 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 ça date pas d'hier et pendant par contre ouais quand on était quand on était vraiment plus jeune enfin pour moi tout était même pas né il y avait le javanais qui était assez répandu aussi tu connais pas le javanais c'est que tu rajoutes des va ou des enfin tu rajoutes un vous de la même syllabe que la syllabe qui précède donc je 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 veux attends attends je veux j'ai essayé de trouver une phrase par exemple ça va ce serait ça va vaja un truc comme ça tu vois d'accord à chaque fois tu rajoutes un j ou un v avec une syllabe la syllabe qui précède ça j'ai vaja voilà ok et si tu as des gens qui le maîtrisent vraiment bien qui arrivent à parler fluidement qui est en javanais et qui se comprennent comme pour nous le verlan quoi d'accord c'est fou effectivement et du coup ça a quelle utilité parce que autant le verlan et l'argot historiquement c'est de ne pas se faire comprendre c'est la même chose c'est la même chose ouais oui sérieux c'est javaja ça obscurcit quand même pas mal la langue il y a une ligne de dialogue que j'aime beaucoup dans la rue c'est qu'on on retourne voir la chef de la station qui nous dit alors comment ça va et puis elle lance le fait de tout à l'heure merde et puis elle nous dit enfin on peut lui répondre ouais ça va super les quêtes si on peut aussi lui dire putain mais on n'arrête pas de m'envoyer dans des quêtes complètement suicidaires tout seul j'en peux plus et voilà petit commentaire sur sur les l'état des jeux de rôles alors le verlan euh ouais bah c'est ce qu'ils disent ça date du début de la moitié première moitié deuxième moitié du 20ème siècle pardon c'est surtout à partir des années 70 en fait que son usage s'est répandu ça date d'avant et on en trouve par contre des exemples dans la littérature française dès le 16ème siècle ah ouais ok 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 avec le fameux gruel panta de l'ébre de l'ébre tout à fait d'accord mais euh il paraît que moi j'ai un tic que je fais des wais aspirés ouais comme ça peut-être ouais 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 bah ça dit euh enfin si tu le fais pas non plus à chaque fois c'est pratique c'est normal c'est y'a plein de gens qui font ça non ? ouais 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 oh putain c'est quoi ça ? un criquet taupe j'vous en plait pas d'émence cette histoire j'vous en plait pas d'émence cette histoire ah putain j'ai misclic grave j'ai déclenché le sprint Lucas aspirer et répéter le mot ouais 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 c'est ton propre verlan personnel quoi non mais par contre quand j'étais adolescent je faisais tout le temps et ça faisait trop chier tout le monde moi je le fais ça bah je le fais encore aussi de temps en temps mais c'est peu apprécié quoi et enfin moi tu as un contexte bien particulier quoi tu vois c'est un appréciateur tu vois déjà c'est pour marquer mon approbation ouais moi aussi ouais ouais c'est ça aussi c'est une validation c'est un check quoi oui c'est exactement check ouais mais j'ai appris que beurre est le verlan de rebeu bah non c'est l'inverse c'est rebeu parce que le le bah oui ah oui non c'est ça non si c'est donc arabe beurre en verlan rebeu en re en retournant encore le verre ah beurre c'est le verlan de arme bah ouais arabe beum 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 een Non, c'est l'inverse, c'est arabe, beurre, rebeu, c'est pas arabe, rebeu, beurre. Est-ce que bloqué, c'est le verlan de kéblo ? Et donc ban. A noter que ça ne marche plus avec végétaline. Mais oui, femme, meufs, 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 ouais, là ça fonctionne. Et il paraît qu'il y a des gens qui disent fuck pour dire flic, c'est-à-dire flic, keuf, fuck. Mais perso, je n'ai jamais entendu. Moi, ça m'arrive de dire femmeux. Là, on arrive à un petit lac intérieur, tout mignon. Ces gens sont certainement en garde à vue alors qu'il est. Oui, on peut apprendre à pêcher. Et on va aussi faire la deuxième quête du jeu qui est aussi l'une de ses plus chiantes. Puisque, tu vois les petites merdes là ? Ouais, il faut les choper. Il faut les choper. Autant dire que c'est assez complexe. Après, il y a les pièges. Jourbon, la nuit, pas con. Allcré. Il y a deux manières. Soit on leur jette des filets dessus. Et après, on les met dans les cages. Soit on met un piège. On attend qu'ils sortent de leur tanière. Et on les... voilà. Ah oui, du coup, ce qui fait beaucoup rire les anglais et les américains aussi, c'est qu'en français, on utilisait du verlan pour des mots anglais et américains. Genre blague que blanc. Oui. Et là, c'est plus facile pour leur expliquer du coup. Merci Alragan. Bon, en fait, ça va vite. Mais je crois que les pièges là, ils les ont ajoutés suite à un certain mécontentement des joueurs. Parce que sinon, il fallait juste faire tout au filet. Et ça, c'était très relou. Je crois que 80% de chance, là. J'ai un cooldown sur l'utilisation du filet. C'est l'enfer, maintenant. Tout le monde veut du verlan, n'importe comment. Il fallait en capture 3. Tout le monde défait du verlan. Mais effectivement, c'est vrai que la question du langage dans le post-apo, elle est rarement... Oui. Enfin, ils font rarement évoluer la langue. Je suis d'accord. C'est un souci, effectivement. Il y a plein de trucs à faire, pourtant. Mais dans Under Rail, ils disent tous hardcore. Tout est hardcore. Ah ouais ? Ça, c'est assez chouette. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'au moment du test, Agbu était passé devant mon écran et il avait dit « Ah, ça, c'est trop hardcore pour moi. » Sans savoir que... Donc, on l'a mis dans le test. On a mis un petit macaron au début du test. C'est trop hardcore pour moi, Agbu. Dans Mad Max, ça marche bien. Dans Mad Max, il y a un langage particulier, je m'en rappelle plus. Dans Mad Max, ouais, mais c'est plus... Ouais, mais c'est... Enfin, voilà, c'est de l'argot. Mais bon, comme Under Rail. Mais je pense qu'il y aurait vraiment des vrais trucs à faire. Bah, dans... Alors là, c'est pas du... C'est pas du post-apo, mais dans le cinquième élément. Ils avaient genre, tu sais, le mec qui répète c'est Green, Green de chez Green, Green à la puissance Green. Tu vois, ils en vendent des mots comme ça à la fin des expressions. Effectivement. C'est vrai. Alors là, du coup, j'anticipe un peu sur une autre quête. Qui est une quête pour aller sauver un type de la station qui s'est coincé un peu plus loin sur cette map. Et pour aller le chercher, on passe devant des Azuridae. Qu'on appelle aussi des... Oh merde, des Blue quelque chose. Je sais plus. Des Psy-Beatles. Voilà. Les Psy-Beatles. Donc les coccinelles Psy. Psy, je rappelle, c'est la magie du jeu. Elles sont hyper puissantes. C'est des petits insectes, en fait, qui ont des capacités psychiques. Et qui, du coup, te balancent des sorts. Alors, quand elles sont toutes seules, c'est pas forcément des sorts très méchants. Mais quand elles sont plusieurs, il y a une sorte de synergie qui se fait. Et du coup, elles ont accès à des sorts plus puissants. Et là, c'est terminé. Tu te fais geler dans de la glace. Après, elles te balancent une boule de feu. Après, enfin... Donc, il faut les focus immédiatement pour éviter qu'elles sortent. Ouais. Mais moi, comme je suis au corps à corps, tu vois, j'ai un petit problème. Alors, heureusement, j'ai du Stealth. Est-ce que la psy est expliquée dans le lore ou est-ce que c'est juste la même chose ? Ouais. Non, c'est expliqué de façon très longue, d'ailleurs, dans le lore. Là, je peux me rapprocher assez vite. Quand ça va devenir orange, puis jaune... Ah, voilà. Non, j'ai pu me rapprocher très près. Avec un peu de chance. Ah ouais, non. En plus, elles sont hyper résistantes. Donc là, elle s'est ouverte. Ça veut dire que le prochain tour, je vais y passer. Ouh, j'ai eu de la chance. Je les stun. Et ton arme, elle prend pas de dégâts ? Si, si, si. Tu vois, il y a de la durabilité en bas. D'accord. Et j'ai le droit, du coup... 10% de chance de stun. Ça, c'est les marteaux. Ils ont tous cette compétence, là. Donc c'est pas mal, là. C'est bien tombé. Ouais. Ok. Nice. Ça, ça vaut rien. On va s'en passer. Pas mal, pas mal. Du coup, là, on a vu que le stealth, c'était quand même vachement utile. Parce que j'ai pu me rapprocher vraiment au corps à corps avec, là, la bande-offe. Donc, engager le combat. Et on va rentrer dans l'entrepôt. Et là, il y en a plusieurs dans l'entrepôt. Donc, il va falloir rentrer. T'as passé plusieurs à la fois, je pense. Et alors, qu'est-ce que le jeu nous dit sur le post-apocalyptique ? Ça, c'est une excellente question, Manu. C'est toujours les meilleures questions. Euh... Ok. Eh ben voilà, ça dit qu'on a monté en niveau. Donc, on a trouvé des composants électroniques qui vont se revendre très cher. Oh, ça, c'est la souris, t'inquiète pas. Il est sur ton bureau en train de faire caca, je pense. Parce que moi, mon bureau, maintenant, il y a beaucoup moins de crottes de souris que l'on. Bah oui, depuis que... Depuis que... Depuis l'accident, quand même. Depuis l'accident. Non, depuis les vacances, tu veux dire, pour... Ouais, ouais. Depuis qu'elle est partie dans la ferme. C'est ça. Non, mais il n'y en avait pas qu'une, de toute façon. Ah bon ? Bah non, bien sûr. J'ai une... Un de mes meilleurs potes qui avait un raton laveur. Et une petite sœur. Qui avait, je sais pas, 5-6 ans. Et... Un... Elle a bascule. Et puis un jour, la pizza, elle est arrivée en pleurant toute penoude. Mais le raton laveur était en liberté. Bah apparemment, il devait se balader, oui. Non, pas un raton laveur, un cochon dinde, pas. Ah ok, oui, c'est pas la même chose. Ouais, oui. Un cochon dinde, ouais. Mais bon, ça reste, oui. Mais Quick. Il s'appelait Quick, le cochon dinde. Ok, odieux. Ouais, un raton laveur, c'est un peu gros, effectivement. Et là, on voit que mon arme est trop dégradée. Ouais, il la répare. Ouais, les gens se foutent de ma gueule. J'ai un pote, il avait un cobra. Enfin, non, un chat. C'est presque pareil. Ouais, parce que les ratons laveurs, c'est des vrais... Enfin, c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est un gros truc, ouais. Et puis c'est tenace, c'est agressif. C'est un cochon dinde un peu. Ouais, il y avait un cochon dinde comme tout le monde. Oui, c'est ça. Mais il y a une... Chez Zach, il y avait une zone là. Parce que l'extension, elle retouchait pas le map. Du coup... Ah, super. Et du coup, il y a de nouveaux accès, etc. Ah, une Auditi. On les reconnaît à leur fond... Parce qu'ils sont sur fond bleu, là. Une espèce de scaphandre. Moi, je le prends. Est-ce que tu as prévu un stream spécial pour la fin du cycle post-avo ? Oui. Ce sera... Ce sera potentiellement la semaine prochaine. Puisque là, on est sur l'avant-dernier jeu du stream. Il en reste un seul. C'est quoi, celui-là ? C'est un jeu mystère. C'est une surprise. D'accord. Un jeu mystère. Et voilà. Et j'espère qu'on sera... Qu'on sera... Plusieurs de la radic à... Être là pour le stream. Un peu comme aujourd'hui, mais encore plus. Il a fini comment le cochon dinde du coup ? Bah, je pense que j'ai laissé assez d'indices. Petite sœur, chaise à bascule. Essayer de... De... Relier ces éléments entre eux. Le cochon dinde a transformé la sœur en chaise à bascule. Putain. Durant. Ouais. Mais la peau, pour sa première expérience de la mort, c'était... Oui, c'est sûr. Bon bah, pour l'instant, je veux dire, ça se passe plutôt bien, ce perso-là. J'avais... Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un perso corps à corps, là. Mais les marteaux, ça marche bien. Le vrai problème, ça va être quand on va se battre contre plusieurs ennemis à la fois. Ce qui arrive très fréquemment. Notamment contre les ennemis de la fameuse quête dont je vous parlais. Qui est une quête qui, voilà, qui sert vraiment de... Apparer l'accès au reste du jeu. Aux joueurs qui auraient pas un perso... Et des connaissances du jeu suffisamment solides. Mais ouais, donc ça va pas être la même. Mais je pense qu'on va y arriver très bientôt. Parce que là, on a fini à peu près de faire des quêtes à la con. Donc on va être renvoyés à Junkyard. D'une ville pas loin. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que... Enfin, le jeu commence quand il y a eu des espèces d'éboulements. Un peu mystérieux qui sont produits partout dans le réseau souterrain de l'humanité. Du coup, là, la station, elle est un peu coupée du monde. C'est pour ça qu'on envoie faire des trucs dans la station, mais pas ailleurs. Et en fait, très vite, on va me demander de trouver un nouveau moteur, en fait, pour la foreuse de la station. Pour permettre de la relier au reste du monde et d'avoir à nouveau des nouvelles, etc. C'est ça, cette quête-là qui va... La durée de vie du jeu, une centaine d'heures, facile. Oui. Oui, donc petit jeu... Je ne sais pas si l'adjectif convient tout à fait. Oui. Non, c'est un jeu qui... C'est hyper profond, hyper complexe. Je ne veux rien dévoiler parce que je n'aime pas spoiler. Mais voilà, il y a des coins qui sont incroyables à regarder. Il y a des quêtes qui sont géniales à faire. Il y a des combats aussi qui sont toujours hyper tactiques. Là, on n'a pas forcément choisi la meilleure personne parce que, bon, c'est vrai qu'un perso qui tue avec un marteau... Bon, on sait que ça va tourner autour d'eux, s'approcher de l'ennemi et lui mettre un peu de marteau. Mais même là, en fait, on a vu qu'en termes de positionnement, de compétences à activer au bon moment, de gestion des points d'action, il y avait déjà des subtilités. Donc imaginez si vous faites un magicien, ce que je vous conseille, parce que c'est le plus chouette, même si c'est très fragile comme bing. Donc ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça nous dit sur le post-apo ? Je ne sais pas forcément sur le post-apo, mais en tout cas sur la vision du post-apo par l'utilisation du post-apo en jeu vidéo. Là, on n'est pas du tout dans la même approche que Seven Days to Die, qu'on a vu la semaine dernière, ou Mad Max juste avant, etc. On est vraiment là, je pense, dans une continuité de l'école Fallout 2, avec en plus une exploration qui est très chouette. Parce qu'en fait, une fois que les souterrains sont dégagés, etc., on peut accéder à toute la map du jeu, d'un coup, juste en se baladant dans les galeries, etc. Donc on n'est pas obligé de juste... Il n'y a pas de carte du monde, en fait. Contrairement à Fallout, etc. Tout est relié, reliable à pied. Ouais. Et donc, on peut attendre... Parce qu'il y a un train, quand même, donc on peut attendre... Enfin, un métro... Il sert à quoi, le train ? Il sert à se déplacer. Donc on peut attendre d'avoir débloqué le train, etc., mais on peut aussi partir à pied, explorer, et tomber éventuellement sur une ville. Et évidemment, en espérant être tombé sur plein d'auditises dans le même temps. C'est pas lui qu'il faut lui rendre la carte. On sent que Noël est bien à fond sur End of Rale. Oui. Oui, j'ai remarqué aussi. Je pense que tu vas l'installer dès qu'on a arrêté le jeu. Ouais, bah... Je me retiens, là. Je me retiens. Non, non, mais il a l'air cool. C'est vraiment un des meilleurs jeux de rôle auquel j'ai joué dans ma vie, quoi. Donc, après... Après, c'est vrai que je comprends... Après, il faut avoir envie de se taper un Fallout 1 ou 2, quoi. Oui. Oui, mais moi, j'ai envie. C'est pas... C'est pas... C'est pas un problème. Euh... Non, mais... C'est surtout, je pense, les graphismes et l'approche peut-être un peu lente, très tactique, etc., qui vont... Et qui vont rebuter, éventuellement, des gens, quoi. Bah, c'est le côté daté, ouais. Ah, non. C'est pas daté. Bah, si. Il est sorti quand, le jeu ? 2015. Bah, non. C'est un parti pris. C'est pas... C'est pas obsolète. Euh... Darklands, Darksun, aussi... Enfin, tout ça, c'est des jeux qui sont effectivement datés, mais là... En termes d'interface, c'est tout à fait acceptable. Il y a plein d'options, etc. Les graphismes sont quand même assez beaux, enfin... Après, c'est... Oui, c'est de la vue isométrique, etc., mais... Isométrique. Isométrique, tout à fait. On a plus de Liptonic. Il y en a plus dans le frigo ? Non. Mais tu sais que... Il y a que toi qui en bois, hein. Bah oui, en fait... Parce que moi, je bois du Ice-T. Mais t'es... Tu bois à nouveau du Ice-T normal. Parce que t'es passé au Liptonic, aussi. Bah oui, quand il y avait plus de Ice-T. Ah oui, je suis tapé dans mes réserves, on va voir. Mais là, c'est pas moi. Là, t'as tout bu et tu peux t'en prendre qu'à toi. Peut-être qu'il y a un voleur de Liptonic, on sait pas. Ah non, j'avais dit qu'il fallait que je prenne des piles. Pour recharger mon hacker. Voilà. On voit. On a acquis des trucs. On emploie plus tant que ça, hein, des sodas, en plus. J'en bois, genre, deux galettes par semaine. Ah ouais, plus, hein. Bah oui, ouais. J'en bois plus, genre, deux par jour. Ouais. Oui, effectivement. Oui, deux par jour, c'est pas... Ouais. Les graphistes, ça va, c'est l'interface qui te rebute ? Bah, pourtant, je veux dire... Il y a pas à rougir, quoi. Cette interface, elle a pas... J'ai pas le souci. En fait, on peut changer la taille et tout ça dans les options. Il y a vraiment pas mal de... Vous voyez, de... De possibilités, quoi. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah putain. Avant de se faire envoyer à la ville, Il faut qu'on accomplisse une quête... Un peu... euh... Particulaire... 14€ sur Steam, ouais, c'est pas cher. Ouais, ça vaut... Ça vaut grave le coup, hein. Je vous dis, moi, je dois avoir... Bah, je sais pas, on peut regarder tout de suite, d'ailleurs. J'ai... 388 heures de jeu. Donc... Ça vaut 15€. Bon, je pense qu'on peut le... On peut le dire. Elle était offerte avec Disco Elysium ? Sur GOG, ouais. Elle a sorti. Quand ça se fait ? Enfin, ils ont un lien... Non, c'était GOG. Je pense que c'était les gens... D'accord. Je sais pas pourquoi ils ont choisi Under Rail. Bah, ils ont dû se dire... RPG velu, RPG velu... Voilà. Bon, le truc, c'est que... Je pense que tous les gens qui avaient envie de jouer à Under Rail, ils l'avaient déjà acheté, tu vois. Parce que... 15€, il est sorti il y a 4 ans... Bon, tu vois. Tiens, j'avais une question sur Disco. Ok. Et bah, pose-la ta question. Tu vois, lui, ils sont en train de... Oui. De dégager. D'essayer de dégager. Ouais. Lui, c'est un H, d'ailleurs. C'est un des entraîneurs de... De l'école psy... Des... Des... Psychokinesis. Alors là, première rencontre avec des opposants humains. De méchants ou bandits. Qui vont, probablement, me défoncer. Y'a sa tot sur Disco Elysium qui dit Je n'ai pas encore fini, donc je peux me gourer, mais parfois je me demande si le jeu ne pourrait pas se dérouler le moins dans notre futur. Un futur dans lequel les gens auraient oublié notre civilisation. Bah, je vois pourquoi il dit ça, parce que c'est clairement un univers qui est très très influencé par la culture française. On parle de la cavalerie franco-universienne, tout ça. Après euh... Lui, je l'ai arraché. C'est lui que j'aurais dû arracher, parce que lui, il va me sortir une rafale. Ouais, tu vois là, j'ai repris une très chère. Ouh là 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 là. Et voilà. Ah putain, je crois que j'avais genre un point de vie euh... Il aurait pu me rater quand même. Ok. Et tu peux pas les... les aggro ? De loin, comme ça ? Ouais. Si, si, si. Pour te les faire un par un, quoi. Et toi, moi c'est ce que j'adore dans Undergrail, c'est être face à une situation comme ça et me dire, ok, qu'est-ce que je fais avec les outils que j'ai ? Clairement, j'en ai pas. Qu'est-ce que ferait Gilles Lelouch ? Qu'est-ce que ferait ? Qu'est-ce que ferait ? Exactement. Mais clairement, il y a des trucs dans quelles compétences on utilise, sur quels ennemis, dans quel ordre, ça joue beaucoup. Le positionnement aussi. Et puis, on peut jeter des grenades, on peut poser des pièges, etc. Clairement, lui c'est le plus dangereux, j'aurais peut-être pas du focus le marteau. Je vais reculer parce qu'au bout d'un moment, du coup, lui, il va avoir moins de chances de me toucher. Même si ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et ça, ça va faire très mal. Donc lui, première cible. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai sprint. Non, mais va sur la... Là ? Ouais, sur la bouche. Oui, très juste. Mais comme j'ai la compétence sprint, j'ai beaucoup de points de mouvement, donc je peux me déplacer comme ça. Oups. Ça va être dur de le rusher après. Ouf. Ah bah je suis stone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui couvre la CitizenCon chez Canard PC ? Bah non, mais s'il y a des choses intéressantes qu'il y a, on vous le dirait. Mais si... Tout à fait. Mais de là, couvrir le truc... J'ai le chemin. Il y a vraiment un truc à faire. Attention, ça va tricher. Non, pas du tout. C'est d'utiliser le filet pour immobiliser un adversaire. Aïe. Ça veut dire que je pourrais taper qu'une seule fois sur l'autre, mais ça peut voir lui. Hop. Donc lui, pendant deux tours, là, il peut plus bouger. Comme il est corps à corps, il peut vraiment plus rien faire. C'est cool. Après, j'ai pas mal de me prendre la rafale. Ouais, la rafale. Bon, c'est... Oui, bah... Ouais. Ça aurait pu être pire. Je récupérase de lui. Encore un tour. Là, ça va être... Ouais. Attends, max. Lui, il fait super mal, quand même. Si je le finis, là... Je le survis, je pense. Yes. J'engage le sprint. Et je me casse. Voilà. Ah, parfait, ouais. Là, j'ai retrouvé l'avantage. T'as rien pour te soigner. Non, mais j'ai rien pour le... Si, j'ai de quoi me se toigner. Alors, on peut se soigner, genre, qu'une fois, tu vois, tous les 6 tours, là. Donc, euh... Il faut pas non plus faire n'importe quoi. En difficulté plus élevée, c'est tous les 10 tours ou 15 tours. Donc, autant dire que c'est une fois par combat, quoi. Donc, euh... Un steampack par... Ouh là ! Par combat, c'est... Assez temps plus. GG. Yes. 7, 33... 17, 27... Voilà, donc, on a vu que... Voilà, une rencontre qui, au premier abord, pouvait sembler vachement... Impossible, quoi, en fait. Finalement... La vie trouve toujours un chemin, quoi. Exactement. La vie ou la mort, même. Et voilà. Et donc, on continue, parce que là, on est en chemin pour aller faire une enquête. Oh, merde. Comme le raton l'air. Quand tu joues psy, t'arrives à des effets vraiment déments, parce que... La meilleure école de psy, à mon avis, c'est métathermique, ça permet de lancer des boules de feu. Notamment. Et du coup, les... Parce que les rats, tu les retrouves pas mal dans le jeu, il y a des variantes et tout ça. Et en fait, tu leur balances des... Non seulement des boules de feu, mais tu peux aussi faire des torrents de feu, c'est-à-dire un canal de feu qui se... Qui est propulsé vers eux et ils deviennent fous, quoi. Ils se cassent. Enfin, c'est la débandade. Et il y a un côté vraiment jouissif, quand tu joues psy aussi, mais ça marche aussi sur les humains. C'est-à-dire que tu peux enflammer les humains et du coup, ils prennent feu, ils se barrent en hurlant. Enfin... Ouais, il y a un côté vraiment... Je maîtrise des forces qui sont au-delà de... Enfin, que je devrais pas maîtriser, quoi. Et t'as... Ça, c'est l'école métathermix, mais t'as une autre école qui s'appelle South Control, qui, là, agit sur la psyché des ennemis, et notamment les humains. Et tu peux leur faire des trucs de dingue. Tu peux les mettre dans des états de peur pendant 8 tours, etc. Tu peux leur créer un double, mais bon, qui existe pas vraiment, mais qui existe dans leur tête. Un double d'eux qui les attaque, eux, et donc... Enfin... Des trucs complètement fous. Tu peux les rendre enragés, donc ils attaquent les ennemis autour. Donc ça, c'est... En terme de tactique, c'est vachement intéressant aussi. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Mais c'est vrai que je me rends compte, j'ai peut-être pas forcément choisi le perso le plus varié, le plus fun pour le stream. Même si c'est assez chouette, là, parce que c'est pas des combats très faciles normalement. Donc pour une fois, c'est assez facile, c'est assez chouette de les... De pas crever tout le temps. Mais ouais, le persopsis, c'est assez cool parce qu'en plus, les sorts, soit tu peux les trouver, en fait, en explorant. Tu tombes sur des espèces de circuits imprimés qui te permettent d'apprendre les sorts. Enfin, comme les neuromodes dans le prêt, etc. Enfin, des sorts prédéfinis. Ou alors... Je vais où j'allais là. Ou alors tu peux trouver des entraîneurs de magie, des entraîneurs de psy qui t'apprennent des sorts contre de l'argent. Du coup, il y a un côté vraiment progression qui est très chouette. Parce que tu fais une quête et tu as de la thune et du coup, tu te dis, ah, c'est cool, je vais pouvoir m'acheter un sort. Et ça, c'est... 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 Assez cool comme... Comme feeling, quoi. Et là, la quête que tu fais, c'est pour débloquer les... La fourreuse ? Non, c'est pour débloquer la quête... Pour débloquer la fourreuse. C'est la quête d'avoir... En fait, on me dit, ah bah, va voir dans le... Bunker abandonné pas loin qui s'appelle le GMS Compound. Ça, c'est des gens de... De la station. Et euh... Ils essaient d'ouvrir cette porte et ils la trouvent... Ils n'arrivent pas. Et donc, euh... Ils disent, bah, écoute... Vu tes capacités, c'est toi qu'on envoie. Va chercher dans le reste du bunker la clé. Qui permet d'ouvrir cette porte. Et on va... Tomber sur... Ça, ça va me permettre de montrer une... Feature... Euh... Assez intéressante du jeu. Encore une. Tiens. Un petit... Un petit... Un petit peu de niveau. Ah, et voilà. Je peux enfin monter... Euh... Bah, on augmente la textérité. Comme... Comme qu'on veut. C'est tous les quatre niveaux. Mais... Je devrais pas monter dodge. Parce que je crois qu'avec une armure, j'ai des pénalités. Je vais attendre un bluff. Dirty kick. C'est donc très bien. C'est une compétence qui permet de stun un adversaire. Et en mettant un coup de pied à l'entrejambe, si l'adversaire est un humain mâle, c'est pour deux tours au lieu d'un seul. Parce qu'il considère que ça fait mal. Plein de compétences très utiles, de façons de construire un perso qui va être viable. Même si, comme tu as dit, on peut se planter le build et se retrouver au bout de plusieurs heures à se dire que c'est rapé. Exactement. Plus que c'est rapé, c'est se dire que j'aurais pu faire mieux. Et du coup, de recommencer, mais recommencer, c'est aussi un plaisir. Moi, j'ai un pote, sa relation Enderail, c'est commencer des persos. Il passe trois heures à créer un perso. Après, il fait une heure de jeu et il se dit, ouais, non, en fait, j'aurais dû faire autrement. Et hop, il retourne sur la création de perso. Mais voilà, parce que la création de perso est aussi très chouette. Alors, il faut savoir que les potes Isuel, c'est Isuel lui-même qui se parle dans un miroir déguisé en femme. En femme ou en fan ? En femme. Comme dans Psycho. Non, moi je me déguise en fan. En fan ? En fan visual ? Gentil. Déjà, un pote, il est fan de moi. C'est ça. Alors, est-ce que Paltor on est sur le chat ou pas ? Tu l'as vu ? J'ai pas fait gaffe. Tu fais pas gaffe à Paltor ? Pas spécialement, non. T'as bien raison. Parce qu'il vaut pas le coup. Non, il est pas là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un chacune à moi ? Non, c'est juste que s'il n'y a pas eu le stream la semaine dernière, c'est un peu sa faute. Pourquoi ? Parce que, tu vois, il est toujours très enthousiaste pour tous les streams de tout le monde. Ouais. Bon, pour le dire. Moi, j'ai essayé. Moi, j'ai annoncé mon stream à Paltor, mais rien à foutre. Ouais. Donc, voilà. Pas de stream. Pas de stream. Et là, du coup, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, tu vois, je passe les conges. Et en fait, aujourd'hui, pas de Paltor non plus. Oui. Donc, bon. Ben, il faut peut-être retirer les conclusions qui s'imposent. Oui. Non, mais je le prends bien. Je le prends bien. Merci beaucoup, T'Etoile. Merci. Pour Labo. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu Isual et Paltor dans la même pièce. Mais peut-être que finalement, ils n'existent pas. C'est vrai. C'est un produit de l'imagination. Comme ton Nanu qui a une relation étrange à Anderail. C'est ça. Moi aussi, j'ai une relation étrange à Anderail. Parce que pour avoir 388 heures de jeu, je pense qu'on a dépassé le stade de la sanité. Ouais, ça se dit pas trop. Non, pas trop. Alors, donc là, on est à un étage... Tiens, par la caméra de surveillance, on peut voir ce qu'il se passe ailleurs. Ah, c'est cool, ça. Un étage qui est patrouillé par des robots. Il y a des trucs pas cool. Les robots sont extrêmement dangereux. Donc... Isual, il y a Alragan qui dit, Isual, j'ai tenté plusieurs fois de commencer des persos dans Fallout 2 en accentuant sur des compétences pas liées au combat et c'était impossible de réussir les combats dès le début. Il y a des compétences qu'il ne faut pas louper. Dialogue, mais après c'est tout à fait possible de finir Fallout 2 sans combat. Le temple des épreuves, c'est sûr, est un peu dur. Mais tu peux tout à fait t'en sortir sans. En sachant que par exemple, il faut du vol aussi. Parce que par exemple, l'humain à la fin du temple des épreuves qui barre la route à la porte de sortie, tu peux lui voler la clé et passer derrière lui et ouvrir la porte quand même. Et après, quand il te retrouve dans le village, il te dit, c'est marrant, il ne me souvient pas. Ouais. Alors, là il y a un robot, on va essayer de se le faire. Mais franchement, je promets rien parce qu'ils sont extrêmement bons. Ils ont beaucoup d'initiatives en plus. Bon, moi aussi, tu me liras. Je vais le laisser venir. Je vais essayer d'aller le stun. Est-ce que je peux lui faire un coup de pied dans les valseuses ? Un robot ? Non, c'est le living target. Après, c'est de moi, j'ai les robots, tu peux. Il y a sans doute un endroit où tu peux frapper. Tu vois, la tour d'ordi, si je mets un coup de pied dedans, elle n'a pas d'entre-jambes. Ouais. Mais non. En plus, ils sont résistants. Ce que je vais y retirer, c'est rien. Et là, c'est mort, il va me stun lock. Un petit coup de taser. En plus, il y a ses potes qui sont en train d'rapliquer. Voilà. Petite grenade flashbang. Mais oui, moi aussi, j'ai annulé un stream. Mais c'est pas moi qui l'a annulé. C'est joli. Pour faire Death Stranding, c'est ça ? Euh... Qu'elle l'a annulé ? Deux streams Death Stranding après la place dans tes streams, non ? C'est pas ça ? Non, non. Là, hier, on devait... Ouais, c'était hier, je crois. Qu'on devait jouer à... Sleeping Dead. Mais finalement, ils ne pouvaient pas. Ah oui, c'est vrai. Hier, tu as vu les... Oui. Le pauvre Lennie qui annonce les streams et au final, ils n'ont pas lieu à chaque fois. Non. Et en fait, le stream Unavowed, tu devais streamer tous les soirs d'une semaine pour finir le jeu ? Non, mais j'ai remplacé par Frostpunk. Parce qu'à Unavowed, on a fait le premier stream. Mais en fait, comme le jeu est en anglais, je traduisais tout. Ah. Et ça fait qu'il n'y a pas d'interaction avec le chat et je ne peux pas raconter d'anecdotes. Ah bah non, alors qu'ils sont là pour les anecdotes. Non. Mais euh... Mais tu as streamé beaucoup de fois, Frostpunk ? Trois fois. Ah ouais, quand même. Trois fois, ça fait une dizaine d'heures. Après, toi, tu voulais surtout finir un jeu et tout, donc c'est pas forcément... Bah c'était ça, Frostpunk, je l'ai fini. Enfin, j'ai fini le... Il a fini quoi ? C'était pas un scénario, là, pour le coup. Il a fini une partie, quoi. Ouais. On va faire autrement. Je rappelle qu'on est du stealth, donc on va essayer de se faufiler. Et pour se faufiler, je vous montre... Une feature... Ils sont pas contents que tu dises du mal de Palthorn. Il y a Dievomi qui dit, hé, Palthorn est un bon flic. Il l'a dit avec cette voix, en tout cas, j'imagine. Oui. C'était un flic, il faisait du bon bon. On peut ouvrir les grilles d'aération. Et aller dedans. Je suis dans la grille. Il suffira de se déplacer dans les niveaux de façon plus simple. Enfin, disons alternative. Mais il y a des rats. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. On va être debout dans l'aération. On est sur de la bonne aération. C'est de l'aération de 30 minutes. C'est un gros bunker, donc il fallait bien aérer. Mais oui, je pense que la place pour manier le marteau est quand même assez limitée. C'est pas très bagarde. Si vous vous mettez Underreal, je me déconseille de faire un build fusil d'assaut. Parce que c'est à la fois très facile et inintéressant. Et donc, sur les forums spécialisés, c'est un peu mal vu effectivement. Et je pense à juste titre. Parce que vous allez peut-être un peu vous gâcher le jeu. C'est-à-dire, vous avez une grosse armure en fusil d'assaut. En fait, à chaque fois que vous arrivez devant un ennemi, rafale. Il est mort. Vous passez à la suite. Bon, c'est pas forcément... Alors, il faut savoir en plus que les forums spécialisés d'Underreal, c'est que des multicompes visuales. Et c'est assez mal vu. Alors... Du coup, tu conseilles le build... Tu révèles ma vie privée comme ça ? Du coup, tu conseilles le build Psy boule de feu ? Ouais, le build Psy, c'est clairement le plus fun. Vous mettez Will et Intelligence quasiment à fond. Surtout Will, enfin volonté. Vous mettez tout dans les 4 écoles de Psy. Et vous vous éclatez. Vous apprenez des sorts de boules de feu, de peur. Et vous roulez sur les combats. Mais il y a un côté extrêmement jouissif, quoi. Donc, ouais, faites-vous place. Les gens disent qu'en fait, Underreal n'existe que dans ta tête. Donc là, t'es en train de jouer à Fallout 2. Comme personne connaît, bon, ça passe, quoi. C'est ça. C'est pas loin d'être ça. Alors, avant d'aller à la trappe, il faudrait que je passe ailleurs. En fait, il y a un truc à récupérer sur le mec au centre du niveau. Mais est-ce qu'après, tu vois, ton dernier stream du site La Postapo, tu prévois un stream où tu joues à rien. Mais tu fais une sorte de cours au Collège de France. Voilà, on a étudié le corpus. Et maintenant, euh... Non, j'ai pas atteint ce niveau d'ego, là. Mais euh... J'ai déjà du mal à développer un propos pendant le jeu au stream. Alors, c'est super... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un scénario et une intrigue façon Fallout, ou est-ce que le jeu n'est intéressant que pour ses combats ? On demande Monsieur Midnight. Il y a un scénario et une intrigue, et surtout, il y a un... Attends, parce que là, je suis en train de faire la course avec les robots. Une clé. Aïe, 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 aïe. Non, laissez-moi. Je vais peut-être pouvoir m'échapper. Parce qu'un robot, déjà, t'as du mal à enlever. Je sais pas. Bah là, ils vont me stun, de toute façon. Il y a un monster avec la flashbang. Non. Ah mais c'est un petit, ça a changé. Avant, c'était que des gros. Qu'est-ce que je disais ? Est-ce que le scénario du jeu vaut le coup ? Oui, c'est ça. Plus que le scénario, c'est surtout l'univers qui est vraiment très chouette. Là, pour l'instant, on en a vu vraiment qu'une toute petite partie qui est pas forcément hyper intéressante. Il y a plein de factions qui sont hyper chouettes à découvrir. Il y a des zones très fun, des quêtes. Enfin voilà. Donc, sinon, je vous encourage à... Est-ce que comme dans Fallout, on peut jouer un perso zéro intelligence avec des dialogues spéciaux comme dans Fallout ? Alors, euh... Le minimum, c'est 3 pour l'intelligence, déjà. Et... Je ne crois pas. Je crois que les... Il a pas essayé ça, tout le monde ? Euh... Si, si, non mais j'ai essayé il y a très longtemps. Et non, il n'y a pas de dialogue spéciaux, je pense pas. On a des options de dialogue basiques, minimales, mais voilà, qui correspondent à... Au minimum syndical, en fait, pour suivre les conversations, quoi. Alors que dans Fallout, effectivement, on dit... Et puis les PNG se débrouillent à une fois. Du coup, pas très intéressant, Okajanot, la super Nizumizu, qui vient de jeter ton jeu à la poubelle en 1000 secondes. En comprenant l'inverse de ce que je disais, en plus. Non, je n'ai pas ça. Ah, le perso sans aile, oui. Je crois qu'il est pareil du jeu. C'est bon. Tu le bannes pas, finalement. Et ça avait euh... Comment on fait ? Euh... Oui, c'est ça. Comme ça. Allez. Ciao, ciao. Bye. Merde. Mais tu ne sais pas débannir, en fait. C'est ça le... Le petit problème, non ? Ouais ! Ah si, c'est comme ça. Attends. Tac. Comment on fait ? Oh merde ! Attends, il est banni que pendant 600 secondes. Attends, il va revenir. Pardon. Je voulais pas faire ça. Comment on le retrouve ? Reviens, Mizou, c'était pour rire. Reviens, gamin. Bah, débannes-le. Mais je peux pas, parce qu'il est plus dans le truc. Donc j'ai plus son pseudo. Et avec ça, euh... Non, ça. Hop. C'était avec un Z ou avec un S ? Yeah. Voilà. Là. Non mais donnez pas des pouvoirs modérateurs à Noël Malware. C'est la base. Quand même. Le pauvre. Je suis désolé. Allez, je suis au corps à corps, là. Tu vas bien me rater, quand même. Et ça va. Un, deux, 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 deux. Voilà. Ouf. Et votre, lui ? En fait, j'arrive au niveau inférieur de la station. Pour ceux qui suivent encore le jeu, hein. Et, euh... Et il y a des... Un mec qui me dit, putain, nous, on vit dans cet étage-là. Et en fait, on est retenu en otage par des pillards. Que je viens d'ailleurs d'un peu démolir. Putain, les misos à faire le pas. Je suis tellement désolé. Le pauvre. Non, bah, écoute. Il enverra une plainte formelle au siège de Canard PC. Et puis, on étudiera sa requête. Bah non, mais s'il a eu le message comme quoi il était banni, il va pas revenir, hein. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Que c'était inintéressant. Ah bah oui. Bon, en même temps, voilà. Quand c'est justifié, à un moment... Faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. C'est le build de Bananar. Ouais, mais en fait, je suis sûr qu'il est là. Et qu'il fait exprès de... Ouais, voilà. Pour que je me sente compagnie. Ça marche, en plus. Ouais. Bah non, soyez sympas avec... Malware, quand même. Ça veut dire qu'il est fragile, en plus. Sinon, je peux vous ban aussi. Ouais, tu peux banir tout le monde, sinon. Tiens. D'accord. Donc, on voit que le système d'auditis, là, finalement, c'est quand même assez bien équilibré. Parce que j'ai monté quand même pas mal en niveau. Je suis niveau 4. C'est assez progressif, quoi. Oh, super. Un cocktail Molotov. Qui est la meilleure grenade du jeu. Bon, après, il y en a des plus évolués qui font la même chose, mais... Qui est une grenade qui met le feu, comme on pouvait s'y attendre. Et qui enflamme les gens. Toujours très utile d'enflammer les gens. Je vous conseille, dans la vie, quand vous avez un doute. Euh... Non, tu peux pas avoir de compagnons dans le jeu. Tu joues toujours qu'un seul perso. Ouais. Ouais, t'es un expert de rail, toi ? Super. T'sais, moi, mon grand kiff, c'est de faire des builds de perso. Attends, parce que regarde ça. Y'a de mien. Oh, il s'est bien fait le feu. Oh, c'est beau, hein. Et t'as vu, l'animation et tout... Sur les 12 ans de développement, il y a eu 6 ans consacré à l'animation du feu. Donc lui, il brûle. Il va se prendre 17 dégâts par tour. Donc il est mort, en fait. Et lui, bon, lui, ça l'a pas... Celui en a touché une sur faire bouger l'autre, on va dire. Et en plus, je le rate. Est-ce que je peux le dirty kicker ? En plus, Mizou Mizou, c'est le célèbre pétomane dans les nuls. Je suis sûr que c'est pour ça. Merci beaucoup, Daniel Oslo. C'est un courageux. C'est un courageux de s'abonner au moment où je bat tout. Courageux ou stupide ? Courageux. On va arrêter de se mettre la communauté à dos. Oui, Mizou Mizou, le fait pétomane dans les scatches des nuls. D'accord, non, j'ignorais. Maintenant, je commence à faire des vrais dégâts au marteau, là. Parce qu'en fait, quand t'augmentes les... Ah putain, le cap wound. Quand t'augmentes une compétence, tu augmentes aussi les dégâts avec la compétence. Et là, il m'a fait une compétence que tu peux faire avec les armes à feu, c'est viser les genoux. Ça veut dire que t'as pas de point de mouvement. Donc tu peux te déplacer, mais uniquement avec tes points d'action. Donc c'est vraiment horrible. Heureusement, j'ai la compétence print qui ne marche pas parce que j'ai une balle dans le genou. Et donc là, c'est un peu... Oh putain, il va me pin d'un et tout. Est-ce que je peux lui faire un dirty kick ? Putain, j'ai pas assez. Ah là 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 là, il va me finir. Peut-être qu'en fait, Mizoumizou, je lui rende du service. Tu sais, depuis tout à l'heure, il se disait, bon, il faut quand même que je me remette à bosser. J'y arrive pas, allez, plus que cinq minutes. Ouais, peut-être qu'il se... Au contraire, peut-être qu'il s'est levé en se disant, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et tu vois qu'il est sorti prendre l'air, qu'il a revu ses enfants qu'il n'avait pas vu depuis des années, tu vois. Il s'est mis au piano, peut-être. Là, je suis sauvé par ma compétence d'Hearty Geek, puisque c'était un mâle humain, qui était donc stun pendant deux tours, ce qui me permet de le finir. Et je termine avec 7 points de vie. Ah, il est là ! Il était parti fumer une clope. Wouuuuh ! Noël était très inquiet. Non, tu refais pas ça, Mizoumizou, s'il te plaît, parce qu'on aimerait bien que Noël Malheur survive au mois de décembre. Mais du coup, euh... Ouais. C'est peut-être à cause de moi qu'il a été... Ah, c'est gentil, Mizoumizou. Bon, du coup, il a pas réalisé que sa vie était un mensonge et qu'il valait mieux faire autre chose et tout. Mais, Mizoumizou, il est encore temps. Tu peux te lever et te dire, mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Et... Et aller apprendre, par exemple, le métier de pâtissier. Qui est toujours utile. Ou de pianiste-concertiste, parce que moi, j'ai vu, il paraît, que si tu veux changer de vie maintenant, il te faut 8 ans pour devenir pianiste-concertiste. Ouais. Donc, voilà, tu t'y mets maintenant et dans 8 ans, tu peux être pianiste-concertiste. Mais sinon, c'est mieux d'être pâtissier, parce que pâtissier, en un an, c'est fait. Puis les formations... Ouais, mais faut se lever tôt, quoi. Ouais, c'est vrai. 8 ans pour tout. Parce que pianiste-concertiste, je pense que ses 8 ans a bien cradaché. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai... C'est 8 ans à faire que ça. Oui. Parce que moi, je sortais avec une fille quand j'étais ado qui... Qui... C'est les guillemets à quoi ? Ado ? Non, mais... Sur les gens que tu connais, moi, je suis toujours un peu... Ah oui, qui sont dans ma tête. Elle, elle avait commencé le piano quand elle avait genre 10 ans. Et elle disait... Mais de toute façon, je peux pas en faire mon métier parce que... Elle était douée, hein. Elle disait, je peux pas en faire mon métier parce que j'ai commencé trop tard. Non, mais non. C'est pas vrai. J'étais genre... Wouah ! Ça, c'est pas vrai. Jimi Hendrix, il a commencé le piano, il avait 17 ans. Bon, après, il jouait quand même mieux de la guitare. Mais... Non, en plus... La guitare... Le piano. La guitare... Jimi Hendrix... Euh... Je suis cherchant joueur de piano, mais... Hmm... Rubinstein ? Euh... Oui, ou... Ou... Rachmaninoff, tu vois. Jimi Hendrix, Rachmaninoff. Bah, je préfère Hendrix. Mais euh... Non, non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que Hendrix, il a commencé la guitare à 17 ans. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors, pour bien... Alors là, mon baston, c'est la dernière baston du niveau. Il y a 3... Bandits qui retiennent les bons citoyens en otage. Pour démarrer cette baston, je pense rien de tel qu'un petit cocktail molotov, pile ici. Comme ça, j'affecte les 3... Ennemis. Il y a des petites flèches. Alors que si je me rate, j'en affecte que 2. Donc allez, on va essayer de faire ça. Bam ! Bon, il y en a aucun qui est enflammé. Donc c'est... Euh... Un gros ratage. Mais... Vous voyez, en traversant les flammes, il vient. Lui, il vient de se faire hyper mal. Bon, par contre, il se re-soigne derrière, donc... Donc personne n'a dit du mal de la guitare. J'ai dit que je préfère Hendrix à... Non, t'as dit la guitare, c'est de la merde. On n'a rien tous entendu. Ah, le mec, tu lui as pas dit, il devient guitarriste. Tu as dit, il devient pianiste. Parce que pour toi, il y a une hiérarchie culturelle dans les instruments. Euh... Donc... Bravo. Mais je préfère le piano, ça. Je préfère le piano, mais je préfère quand même Hendrix. Après, quand c'est Hendrix. Et il jouait du piano, ou pas Hendrix ? Euh... Bah non. J'ai une chanteur fan, là. Enfin, si, probablement. Peut-être un peu. Je pense qu'il devait jouer... Euh... Hey Jude, comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde ? Bah oui. Hey Jude, comme tout le monde. Ah ! Deux persos enflammés pour deux tours chacun. Ils vont, en plus, comme ils sont effrayés, ils vont courir dans les flammes. Ils vont se faire... Iberman. Mais évidemment que ça n'a pas de sens que le piano exprime des choses qu'une guitare ne pourrait exprimer. Évidemment, Azric. On est d'accord. Par contre, les citoyens aussi... Je ne sais pas si on... Je ne sais pas si le piano... Non. Mais après, en tant qu'individu, on peut être plus sensible, par exemple, à la sonorité de la guitare, ou à la sonorité du piano, ou à la sonorité du piano. Non, mais il ne sait pas de te rattraper, Noël Malware, le mal est fait. Mais ils vont crever tout seuls, j'ai rien dedans. Non, apparemment, c'est toi qui t'es mis tout le monde à dos, comme d'habitude. Je ne t'ai fait que dire tout haut, parce que Noël Malware pensait tout bas, comme d'habitude. Ah non, c'est bon, je me laisse super mis à dos. Donc le molotov, on voit, très puissant. Il y en a deux qui sont morts tout seuls. Et en plus, on me dit, on me remercie très fort. Donc voilà, je vais pouvoir aller rendre la quête et aller chercher la fourreuse, ce qui est l'une des quêtes les plus difficiles du jeu. et surtout, je vais pouvoir débloquer la freté de jouer, le stream. Il faut pouvoir arrêter le stream. Mais c'était chouette de refaire ce début une trentième fois avec vous, avec la spontanéité. C'était vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Plein de choses sur les garlands. Que déjà, la guitare est bien inférieure au piano. C'est ce que tu nous disais, je crois. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. Donc ça, on l'a bien appris. Attends, mais mettons une page. Comme ça, ce moment historique, tu vois, sera... On a appris que Isual n'aimait pas vraiment la musique d'une manière générale. Qu'il a des amis qui font des builds sur Underhale. Ouais. Et que j'avais 380 h de jeu aussi. Ce qui explique les amis un peu. Oui, ce qui démontre une pathologie, je pense, à un moment. Ouais, ça lui calme. Ça lui calme. Que les ratons laveurs, ça ressemble pas aux cochons d'Inde. Ah oui, ça c'est important quand même. Ouais. Et qu'il faut se méfier de fauteuil et bascule. Que t'as eu une copine pianiste, moi aussi j'ai eu une copine pianiste. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la même. Elle s'appelait Florence ou pas ? Non. Elle s'appelait Florence ? D'accord. Ça aurait été marrant. Et on a appris plein de choses sur le verlan, sur le slang du coquenis. Les coquenis. Oui, c'était vachement bien d'ailleurs. Je me coucherais moins bête. Ouais. Et on a appris qu'Underhale, c'est un bon substitut à Fallout. Au premier Fallout. Exactement. Un très très bon palliatif. On a appris à Déban aussi. Ah oui, on a appris à Déban. On a appris à Bann. Ouais. On a appris à Bann. Mais on a rien appris sur Pastabo. Bah si, quand même. Franchement, là, c'est bon quoi. On a... Je pense que c'est une démonstration éclatante. Et du coup, ne manquez pas la semaine prochaine. Quoique la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà une émission. Il y a... Bah normalement, on fait le stream justement avec Julie sur Sleeping Dogs. Ouais. Ah oui, c'est bien d'être dans l'actualité. Ouais. Ouais. Et... L'émission de jeudi, évidemment. L'émission de jeudi. Et donc... Mais à un moment, on fera le dernier stream du cycle sur un jeu mystère. Voilà. Et j'espère qu'il y aura plusieurs personnes dans la redact pour y jouer. Enfin, pas y jouer, mais pour me regarder y jouer. Pour animer le stream. Comme tu sais si bien le faire, Manu. Hum. Voilà. Donc, restez... Tunae. Restez Tunae. Ouais. Stay en ligne. Voilà. Et vous saurez très tôt, très vite, ce qu'il en devient de cette phrase que je n'arrive pas à terminer. Voilà. Voilà. Bisous. Allez. Allez, merci. Salut la compagnie créole.